bon et bonjour donc cet après midi nous vous invitons à échanger sur la ville et les espaces au bas un sujet qui concerne chacun et chacune ici présents malgré la vocation de la ville à être un espace divers et accessible à tous dans la réalité nous sommes loin de cette vision aujourd'hui nous vous proposons de découvrir la ville et sa conception sous l'angle du genre avec notre prochaine intervenante lisa legrini architecte diplômée par l'école nationale supérieure d'architecture de bretagne chargée d'études en urbanisme et aménagement au sein de l'agence un acte à rouen spécialiste du genre et de l'urbanisme égalitaire elle travaille notamment sur la place des femmes dans l'espace public et sur la construction d'un ville que les femmes pouvant se réapproprier bonjour à tous merci priscine pour la présentation et l'invitation comme président l'a dit je suis architecte au sein de l'agence en actes architecture et il se trouve que dans le cadre de mes études de mon mémoire je me suis intéressé à la question des femmes dans l'espace public et dans la ville je vais comme une petite présentation aujourd'hui alors pour commencer la ville et ses espaces publics sont un lieu de rencontre un lieu de mouvement l'aménagement des espaces induit des pratiques mais aussi une mise en scène des groupes sociaux présents sur ces espaces l'espace public se veut ouvert à tous et aucune condition ne filtre les entrées en effet l'espace public et l'armature de la ville offrant le cadre de mise en relation des citoyens il lit le bâti d'une ville à son mobilier ces espaces sont porteurs de divers enjeux ils sont la clé du bien vivre ensemble et sont les garants de l'intégration sociale le lieu de la communauté et de la mixité sociale hors de nos jours il est aisé de remarquer que les femmes et les hommes ne se déplacent pas de la même manière n'utilisent et ne fréquentent pas les mêmes lieux et ne sont pas exposés aux mêmes problématiques leurs motifs et les déplacements de ces derniers ne sont pas les mêmes ainsi l'espace des publics perd de son sens et de sa fonction puisque excluant certaines populations il n'est pas totalement public et encore moins neutre en ce sens l'espace public creuse les inégalités et exclut les populations vulnérables y compris les femmes les changements sociaux et économiques qui ont lieu aujourd'hui remettent en cause l'organisation de la ville et ces villes ne sont plus à l'image de notre société elles ont été fait elles ont été faites pardon par et pour les hommes et nous devons reprendre en compte ces problématiques alors la question que je me pose c'est quel futur pour les femmes dans la ville aujourd'hui quelle est la ville des femmes et quelle est ma ville quand je suis une femme donc les premières questions je me suis posée c'est pourquoi les femmes ont-elles un sentiment d'insécurité plus important que les hommes pourquoi et comment nos usages et nos comportements dans la ville sont si différents et comment ils produisent et renforcent les normes de genre créant ainsi des discriminations et des inégalités profondes on va commencer avec un chiffre 65% c'est 65% des femmes ont peur dans les espaces publics le sentiment d'insécurité désigne le sentiment d'anxiété ou de peur qu'une personne ou un groupe de personnes puisse ressentir devant ce qui peut advenir c'est le sentiment de vivre dans un environnement physique ou social favorisant les ententes aux personnes ils s'opposent au sentiment de sécurité et de sérénité et donc dans la vie de tous les jours 65% des femmes déclarent avoir un sentiment d'insécurité dans les espaces publics or le sentiment de sécurité est l'un des points centraux de la fréquentation d'un lieu mais statistiquement ce sont les hommes qui sont le plus souvent victimes de violences dans l'espace public or ils sont trois fois moins nombreux que les femmes à déclarer et prouver un sentiment d'insécurité ainsi les femmes craignent d'être victimes d'agressions dont statistiquement elles sont relativement épargnées en comparaison avec les hommes alors pourquoi les femmes ressentent-elles un sentiment d'insécurité si statistiquement elles sont moins victimes de violences dans l'espace public c'est assez simple vous allez voir donc le premier la première raison c'est la peur car ce sentiment son sentiment d'insécurité est alimenté par la peur cette même peur s'apprend depuis l'enfance par l'éducation la presse les médias les réseaux sociaux par les recommandations également de la police ou du gouvernement ils véhiculent tous l'idée selon laquelle les femmes sont des cibles potentielles les femmes ont peur car elles sont exposées de façon permanente à l'éventualité des violences on a Elisabeth Stenko professeure émérite anglaise en criminologie et sociologie qui nuance ces statistiques car cette contradiction n'est qu'apparente elle estime que l'expérience de la violence va presque de soi pour les femmes elle leur est commune et quotidienne et celle-ci garde constamment à l'esprit le fait qu'elles risquent d'en subir donc en seconde raison on a l'autocontrôle et les stratégies d'évitement les femmes sont statistiquement moins victimes de violences dans l'espace public car elles s'autocontrôlent et se restreignent c'est à dire qu'elles s'imposent des limites et des restrictions elles ne vont pas fréquenter les mêmes lieux que les hommes et elles s'imposent des restrictions au quotidien il s'agit d'autocontrôle de lieu ou de moments de la journée considérés comme plus dangereux les femmes élaborent donc des stratégies pour faire face aux inconvénients qui découlent de l'espace public ensuite en termes d'autocontrôle donc on a la nuit et en observant l'attitude des femmes dans l'espace public elizabeth stanko incite sur le fait que les femmes doivent toujours jauger elles mettent en place une vigilance mentale qui va engendrer de l'autocontrôle mais est ce que toutes les femmes réagissent de la même manière pour parer à ce sentiment de peur et d'insécurité face à la nuit et donc il cause qu'elle a qui je sais plus excusez moi j'ai plus de la note elle a fait un constat assez déconcertant à el simki où en fait on a une différence entre les nuits d'été et les nuits d'hiver qui sont beaucoup plus courtes en hiver et en fait les femmes ne font pas la distinction entre les nuits d'hiver et d'été elles font juste référence au fait que le que le elles font juste référence à la dimension en fait sociale et à l'image que nous avons tous du soir et de la nuit et donc les femmes s'autocontrôlent même lorsqu'il fait plus jour les nuits d'été ensuite la troisième la troisième raison de ce sentiment d'insécurité c'est la légitimité les femmes ne sont et ne se sentent pas légitime dans la vie pour rappel se sentir légitime c'est être convaincu qu'on a le droit de circuler dans la ville et que l'on est libre et les bienvenus dans un espace à l'inverse ne pas se sentir légitime c'est avoir l'impression de ne pas être à sa place de déranger ou d'être dans un environnement qui n'est pas fait pour nous en ville la posture du flâneur est assez légitime pour l'homme tandis que les femmes vont davantage se sentir légitime dans l'espace privé cette différence de posture entre les hommes et les femmes reste présente aujourd'hui et fait que les femmes adoptent dans un espace public une certaine attitude de crainte d'être interpellé ou qu'il leur arrive quelque chose la légitimité des femmes à se trouver dans l'espace public est mis à redire preuve dans la ville où il ya un continuum de signaux masculins notamment avec les noms de rue mais également les le design urbain avec des images avec un continuum pardon d'images où la femme est relayée à son statut d'objet sexuel des images publicitaires au caractère sexuel explicite on peut donc se demander quels messages sont véhiculés aux jeunes filles qui se construisent et qui apprennent après appréhender l'espace public et la ville et ensuite la dernière raison de tout cela ce sont les statistiques car les violences telles que le harcèlement de rue ou les remarques sexistes ne sont pas prises en compte dans les statistiques c'est la dernière raison ensuite on a un constat physique les villes sont peu adaptées les nombreux changements sociaux et économiques et démographiques en oeuvre dans notre société ainsi que là le souci de la qualité de l'environnement remettent aujourd'hui en cause bon nombre de nos principes sur lesquels s'est fondé l'urbanisme du 19e et 20e siècle parmi ces changements nous pouvons noter l'émergence d'une nouvelle civilisation urbaine aspirant à concilier vie professionnelle vie personnelle vie associative et loisirs par ailleurs l'apparition de nouvelles structures familiales et une participation accrue des femmes au marché du travail ont modifié également le temps des villes comme nous avons pu l'observer les femmes et les hommes ne profitent pas de la même façon des ressources offertes par la ville notamment en ce qui concerne l'accès aux espaces publics l'architecture et l'urbanisme produisent des espaces devant répondre aux besoins d'un individu moyen qui s'il n'est pas pensé comme sexué semble pourtant se confondre assez étroitement avec la norme masculine pour ne prendre qu'un exemple propre au monde architectural le moduleur imaginé et dessiné par le corbusier figure une morphologie humaine standardisée qui culmine à 1 mètre 80 et possède une silhouette clairement masculine même symbolique il est une unité de mesure pour quiconque est en bonne condition physique et peut jouir de sa liberté dans l'espace public comme il le souhaite il n'a jamais été pensé comme ayant à sa charge une personne dépendante un enfant ou en étant à mobilité réduite notre constat ce sont les déplacements conditionnés en effet beaucoup de femmes pour beaucoup de femmes l'espace public est une extension de l'espace domestique en effet selon une étude de l'insee de 2015 71% des femmes effectuent les tâches ménagères 65% des femmes assurent les tâches parentales et les femmes réalisent 75% des accompagnements des enfants des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite en bref les trajets quotidiens des femmes dans l'espace public sont conditionnés à un besoin de l'entourage proche ou du voisinage enfants foyer aide aux personnes âgées etc on appelle cela le care donc les femmes en fait subissent plus la ville qu'elle ne occupe et ensuite la dernière raison c'est la ville des hommes ivre et beau qui est géographe du genre souligne dans son livre la ville faite par et pour les hommes que la ville des grands hommes n'est pas seulement une ville du passé elle se construit également sous nos yeux sous la forme de grands stades consacrés au football au rugby est destiné presque exclusivement un public d'hommes elle se construit aussi à travers un archipel de petits espaces tels que des city stades des skateparks ou des terrains de pétanque qui sont d'autant d'îlots spécifiquement dédiés aux loisirs masculins les inégalités parlent d'elles mêmes avec des chiffres en france les équipements de loisirs mis à la disposition des jeunes de 8 à 20 ans par les collectivités servent deux fois plus aux garçons qu'aux petites filles car 75% des budgets publics destinés aux loisirs des jeunes profitent aux garçons seulement l'hypersocialisation des garçons dans les espaces publics par le sport produit probablement l'effet inverse de celui souhaité en effet perçu comme un prolongement de l'hégémonie masculine dans l'espace public ses équipements et lieux génère des sentiments d'insécurité le géographe du genre il vrai beau relate que les filles interrogées lors de cette étude déclare pourtant souhaitent déclare pourtant souhaiter sortir s'amuser jouer dehors mais l'absence de comédité et de service de lieux dédiés ou explicites en raison de l'agressivité des garçons des conseils de prudence des parents et de l'entourage les empêchent de faire tout cela ainsi dès l'enfance les garçons apprennent à s'approprier l'espace et à l'occuper et les femmes apprennent à le partager ainsi dès l'enfance ainsi les femmes pardon subissent plus la ville qu'elle ne l'occupe donc pour pouvoir se réapproprier l'espace et permettre aux femmes de se sentir plus légitime dans la ville de nombreuses collectivités et villes se sont mises en quête de pouvoir réintégrer tout cela dans leurs politiques publiques et c'est à partir de ce compte de ce constat qu'il faut travailler pour amener de la mixité et une capacité à prendre conscience que ce sentiment d'illégitimité des femmes dans l'espace public est réellement à prendre en compte on a corinne luxembourg qui est enseignante en géographie et paysages à l'ensa paris la villette qui démontre qu'il s'agit tout d'abord d'une question de représentation celle d'un espace public vécu comme une succession de lieux très masculins donc potentiellement porteurs de violence de manifestations de rapports sociaux de sexe asymétriques ainsi on a de nombreuses associations qui essayent de lutter contre ça dans l'espace public et on a notamment à rouen une association de roller derby qui essaye de mettre en place des événements de plus en plus fréquemment pour que les femmes puissent se réapproprier l'espace notamment avec ce sport on a également de la réappropriation visuelle avec la ville de genève qui a mis en place une 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 campagne de de publicité dans tous les transports pour pouvoir montrer en fait aux femmes qu'elles sont légitimes et à travers ces images qu'elles puissent qu'elles peuvent se réapproprier l'espace et flâner en toute sécurité ou ou faire de du sport etc parce que la ville n'est pas achevé sur les questions du genre alors je me suis posé la question mais comment construire des espaces publics plus accueillants pour toutes et pour tous et en quoi une telle approche entraîne-t-elle des répercussions positives sur le sentiment de sécurité et d'appropriation de ces espaces et créé concrètement quels indicateurs pertinents construire pour un environnement mettre en place pour construire un environnement urbain plus égalitaire et en fait toutes ces questions je me les suis posée pendant mon mémoire à l'école mais également dans ma pratique de tous les jours en tant qu'architecte au quotidien et j'ai donc pu construire un petit guide en fait que j'essaye d'appliquer au quotidien donc dans un premier temps cette boîte à outils dans cette boîte à outils on a la question du confort de l'espace public et la diversité la question donc du confort repose en partie sur la possibilité de marcher et de pratiquer un espace mais aussi de s'asseoir et d'observer ainsi en créant des espaces suffisant et adéquat sans obstacles et accessible à tous les femmes et tous les citoyens vont se sentir légitimes d'occuper l'espace un travail sur le champ de vision permet également de réduire les obstacles et limite les situations d'isolement des personnes ce qui permet de mieux voir les alentours et d'anticiper les difficultés éventuelles la possibilité d'observer est donc essentielle puisqu'elle réduit le nombre de possibilités de sentiments d'insécurité le confort passe également puisque l'on parle de femmes par la présence de sanitaires et d'eau puisqu'elles sont à l'origine de 75% des déplacements que l'on pourrait appeler du caire il est nécessaire que les villes et les espaces publics proposent des sanitaires et de l'eau en ce qui concerne la diversité par diversité de l'espace public j'entends la diversité des aménagements mais également de l'offre des aménagements au sein des villes et des espaces publics cela fait référence au point suivant qui est l'attrait et les quartiers à hauteur du regard puisque la conception d'une ville à échelle humaine repose sur la mobilité et la perception sensorielle et puisque le sentiment d'insécurité peut naître justement d'une atmosphère ou d'une configuration d'un lieu il est important de travailler sur l'échelle des bâtiments mais également sur l'attrait avec les façades et les raies de chaussée puisqu'ils ont un impact déterminant sur la vitalité de l'espace urbain idée n'est pas de créer que des quartiers en raies de chaussée mais d'enrichir justement l'intensité des raies de chaussée en ville le piéton a amplement le temps de percevoir ce que les raies de chaussée ont à lui offrir et d'apprécier justement la richesse des détails des matériaux des couleurs donc c'est des détails qui sont vraiment très importants à mettre en place en tant qu'architecte et urbaniste et les raies de chaussée doivent donc être actifs et attrayants afin d'offrir une riche expérience aux citoyens par exemple on peut tous remarquer on a tous en tête des exemples de quartiers où tous les parkings sont mis en raies de piéton on peut se poser la question de qu'est-ce que cela peut nous apporte en fait à la vie de la ville et des espaces publics et donc est-ce que c'est vraiment judicieux de mettre tous les parkings en raies de chaussée et qu'est-ce que ça crée en fait dans la vie de l'espace public donc là ici on a un exemple justement par exemple à Barcelone ou Copenhague où en fait on va avoir des des raies de chaussée qui sont attrayants et on a des trames urbaines de 5 à 6 mètres et cela permet en fait de créer des raies de chaussée actifs et attrayants on va également pouvoir essayer de travailler avec les éléments de façade verticaux qui vont permettre en fait d'avoir le sentiment que les distances de marche sont plus courtes et il faut absolument travailler sur les questions d'échelle et notamment de la de la perception sens or layel qu'on peut avoir des espaces dans un troisième temps il ya la question de la mobilité on a une récente étude nationale sur la mobilité des personnes en france qui a montré que le choix du mode de transport varie également en fonction du sexe si la marche représente 26% des déplacements chez la femme elle n'atteint que 21% chez les hommes et ces derniers roulent davantage à vélo que les femmes 4% contre 1,5 pour les femmes et on note également une nette différence dans l'usage des transports en commun qui est utilisé pour 10% des femmes contre 7% pour les hommes on note également que les transports en commun sont encore trop peu adaptés aux personnes à mobilité réduite au sens large que ce soit pour un handicap mais également avec les poussettes les charges à porter etc on a également une autre distinction qui est celle de la distance parcourue les femmes réalisent des distances beaucoup plus courtes que les hommes pour aller travailler néanmoins elle elle réalise des distances beaucoup plus importantes dans la journée on réalise donc que en fait leur trajet domicile travail est plus proche mais que le nombre des déplacements sont relatifs justement au caire dont on parlait tout à l'heure donc les politiques publiques sont passées de la la mise en valeur de la voiture à celle du vélo mais cela pose question puisque les femmes sont ne sont pas les plus les personnes les plus utilisatrices justement des vélos et donc il faut pas oublier de prendre en compte justement la marche et les transports en commun pour réussir à aller à les aider dans leur déplacement quotidien ensuite on a la question de la protection et de la sécurisation pour lutter contre le le sentiment d'insécurité et cela est possible non pas avec des caméras de surveillance mais plutôt par des champs de vision dégagés et la covisibilité par cela j'entends des yeux en action c'est à dire que si on rend un espace public attrayant avec diverses fonctionnalités on va avoir de plus en plus de monde qui vont être présents dans les espaces et cela va permettre en fait d'avoir des yeux en action et grâce au chevauchement pardon des lieux d'urne et nocturne et grâce à un éclairage adéquat on va avoir de plus en plus de femmes qui vont pouvoir fréquenter ces espaces et on va atteindre de plus en plus des espaces publics mixtes ensuite dans les expérimentations on a également la méthode de projet comment est ce qu'on construit un projet plus mixte et plus égalitaire et cela passe notamment par la méthode participative les ateliers les recherches les expérimentations les ateliers de concertation il est important qu'un travail en profondeur de la part des architectes et des urbanismes soit réalisé ce travail doit être réalisé dès la conception de l'aménagement en introduisant notamment des critères objectifs d'analyses genrées dans les usages et les non usages lors des décisions d'implantation d'implantation comme dans la gestion de ces espaces pour ne pas créer de lieux exclusifs par exemple au sein de mon agence on a pu réaliser des balades urbaines des ateliers de concertation que ce soit avec les futurs usagers mais également par exemple pour des cours d'école on a fait une concertation avec les enfants en représentant les le personnel étudiant éducatif pardon le personnel pédagogique et en prenant en compte en fait tous les avis de tout le monde on arrive à essayer de créer des espaces les plus mixtes possibles donc chaque projet nécessite des études des analyses des comptages des concertations des ateliers et la réussite d'un projet se mesure grâce à l'appréciation de toutes les populations et par la conséquence la fréquentation de tous la seule solution ce serait donc de se poser des questions en amont de tester d'innover et donc la la méthode qu'on qu'on essaye de mettre en place c'est de écouter innover tester évaluer puis corriger puisque fondre un projet et le laisser tel quel ensuite c'est pas ce qui est le plus intéressant le savoir se remettre en question et se dire que voilà on a on a essayé de dessiner un projet au plus proche d'une réalité mais qu'en fait finalement il ya peut-être déjà justement à faire c'est très important donc l'évaluation et la correction est tout aussi importante que que la conception et donc je voulais vous montrer un exemple de la ville de rouen ville dans laquelle je travaille il ya quelques années là le service urbanisme de la ville s'est rendu compte qu'il y avait des ponts à rouen qui étaient utilisés enfin qui étaient empruntés principalement par des hommes et d'autres qui étaient beaucoup plus mixtes et ce premier constat a permis de se poser quelques questions sur la ville et donc ils ont essayé de prendre en compte un peu plus un peu plus la question du genre et de la mixité et ensuite lors d'un autre projet notamment le champ des brouillères qui est un parc métropolitain à rouen ils se sont posés la question de comment justement essayé de favoriser la présence des femmes dans cet espace vous avez quelques petites photos et notamment donc ça c'est l'ensemble du parc et on a une aire de jeu et de pratiques sportives qui est tout au nord et ils se sont posés la question de comment inciter les femmes justement à utiliser cet espace de jeu et de pratiques sportives pour les inciter à à utiliser l'espace public et à faire du sport dans l'espace public donc le l'espace a été dessiné de façon par l'agence mutabilis de façon à pouvoir faire du foot du basket du street workout de il y avait également du skate et ensuite là ici c'est les les jeux pour enfants et donc la métropole de rouen avait décidé également ici de mettre une zone en fait qui soit libre en pensant que les femmes allaient peut-être pouvoir faire du yoga ou du des pratiques plus douces et dans les faits quand on a fait des comptages et des observations on s'est rendu compte en fait que les femmes étaient principalement au niveau des aires de jeu pour enfants qu'elles n'utilisaient très peu ou pas les espaces sportifs et que cette aire de yoga n'était absolument pas utilisé donc on s'est posé la question de pourquoi en fait il se trouve que l'aire de yoga a été à proximité de l'espace de street workout l'espace de jeu où les garçons faisaient principalement du foot et là ici du skatepark c'était clairement pas un espace qui était adéquat pour la pratique du yoga donc voilà la métropole a pris ça en compte et va essayer de changer peut-être l'espace puisqu'il se trouve qu'en fait en mettant le foot ici ils ont essayé de le mettre plus sonore pour qu'il impacte le moins possible en fait les autres espaces mais en fait finalement l'aire de foot a une emprise beaucoup plus importante que ce qui était prévu sur l'ensemble de l'espace et puis quelques fois en fait certaines femmes faisaient du yoga plutôt ici et venaient de lire plutôt ici donc la question c'est pourquoi pas en fait étendre justement l'aire de pratiques sportives pour essayer peut-être de trouver des espaces un peu plus intimiste et voilà là ce qui était important c'est qu'en fait la métropole a livré un projet mais ils se sont posé la question de est ce que ce projet marche et qu'est ce qu'on peut faire justement pour l'améliorer et c'est en ça que je pense qu'on devrait tous aller vers ce genre de pratique puisque c'est important de livrer un projet mais il faut qu'on arrive à savoir s'il fonctionne réellement puisque l'intérêt d'un architecte d'un urbanisme c'est que son projet fonctionne en fait et s'il n'est pas utilisé par les par les personnes et à contraire parfois on est assez surpris on imagine quelque chose et puis en fait les utilisateurs vont le détourner et l'utiliser autrement et c'est aussi parfois ça justement le la petite marche qu'on peut laisser et faut pas forcément tout dessiner mais c'est important de revenir en arrière enfin après et et pouvoir regarder on a un autre exemple à rouen qui s'appelle ce sont les quai bas rive gauche je vous fais une vraie promotion de rouen j'espère que vous viendrez nous rendre visite c'est en bord de scène on avait un espace qui était très peu utilisé avant le réaménagement à part quelques semaines par an pour une foire avec des ménages et il y a quelques années donc la métropole a réaménagé entièrement cet espace c'est le jacqueline hostie qui a dessiné tout ça et c'est un projet qui est assez réussi puisque la plupart des rouennais utilisent cet espace et on va s'intéresser notamment à l'ère de sport parce que c'est quelque chose qui est assez important je pense dans les espaces publics la pratique du sport pour les femmes et donc sur cet espace puisque la métropole s'était rendu compte que certaines femmes n'utilisaient pas les certains ponts et se sont vraiment posé la question de comment amener les femmes à utiliser davantage l'espace public et à l'origine du projet trois espaces de street trois espaces pardon de city stade devait avoir lieu sur cet espace de sport et au dernier moment le directeur de l'aménagement et des grands projets s'est dit non non trois espaces de city stade c'est beaucoup trop on va on va essayer de trouver quelque chose pour que les femmes puissent se réapproprier l'espace il a décidé de faire une piste de roller derby il s'est dit au pire c'est de la peinture si ça fonctionne pas et bah on efface la peinture et on mettra autre chose et au mieux on aura des femmes qui utiliseront cet espace donc c'est ce qu'ils ont fait et se trouve que vous retrouvez la photo que je vous ai montré tout à l'heure et en fait l'espace est très mixte puisqu'on a des femmes qui viennent faire du roller derby mais on a également des rassemblements on a des espaces de street workout qui sont de plus en plus mixtes puisque l'importance des espaces de street workout c'est pas de proposer que des agrès qui font développer le haut du corps et les biceps et les triceps et tout ce que les hommes ont plus envie de développer sur ces espaces mais ils ont essayé de proposer des agrès plus mixtes avec des détails et des poids différents puisqu'on n'est pas tous un mètre 85 on n'a pas tous envie de soulever des haltères de 30 kg et donc en fait il se trouve que l'espace est de plus en plus mixte et assez fréquenté de façon mixte et récemment la métropole a également mis en place une nouvelle campagne de d'éclairage et donc les espaces sont de plus en plus éclairés mais pas avec juste des lumières blanches et donc on a des pratiques de plus en plus mixtes et c'est assez assez chouette à voir j'ai pas du tout suivi mes notes donc pour conclure il est important de rappeler que chaque projet urbain reste unique et qu'un aménagement inclusif réussi dans un quartier pourra ne pas avoir les mêmes résultats dans un autre et la difficulté de ces questions c'est de ne pas avoir justement de réponse toute faite chaque projet nécessite des études des analyses des comptages des concertations des ateliers et la réussite d'un projet se mesure grâce à l'appréciation de toutes les populations et par la fréquentation de tous le dernier mot que je pourrais vous dire c'est que la ville des femmes est une ville qui donne la priorité à la qualité des espaces publics à la participation de tous les citoyens et la ville des femmes est une ville qui est sensible aux besoins des différentes identités citoyennes elle est une ville sensible à la vie quotidienne une scène ouverte à la diversité merci lisa pour son cette intervention est ce qui nous avons des questions ouais moi j'ai une remarque sur la ville des femmes on dit oui voilà il ya plus de points d'eau plus de toilettes j'ai l'impression que c'est aussi des choses qui bénéficient aux hommes je vois pas dans les dans les aménagements des choses qui vont gêner la sociabilisation des hommes c'est contrairement à la ville des hommes qui exclut les femmes la ville des femmes est plutôt même plus agréable pour les hommes que la ville des hommes elle-même alors pourquoi ce nom est ce que c'est c'est un truc un peu engagé ou complètement en fait ce que j'ai oublié de préciser c'est que ans en s'intéressant justement à la question des femmes et du genre on va venir aussi prendre en compte les enfants les personnes à mobilité réduite les personnes seniors en fait la question c'est complètement engagé et c'est un peu un peu coup de poing mais c'est justement pour faire réagir et pour pour montrer en fait qu'il ya encore beaucoup de choses à faire pour rendre l'espace public inclusif mais je m'attaque à la question des femmes mais en fait c'est pour tous et et en en travaillant justement sur la question du genre on va par exemple créer des espaces qui vont être plus agréable pour les enfants pour les personnes âgées pour les personnes malvoyantes en fait c'est c'est un biais mais qui va permettre de bénéficier à beaucoup plus de populations et effectivement j'appelle ça la ville des femmes parce que parce qu'il faut parfois crier pour se faire entendre mais c'est vraiment une une ville pour tous en fait est ce que pour la question je voulais poser est ce qu'il ya des réticences face à ça est ce qu'il ya des attaques de la part de certains hommes qui sont contre cette ville des femmes ou est ce que c'est plutôt quelque chose de comme on appelle qui fait consensus de consensuel je pense pas que les hommes soient contre ça mais beaucoup s'interrogent et pensent qu'il ya c'est un non sujet que qu'il n'y a pas de sujet en fait que le sentiment d'insécurité effectivement c'est un sentiment c'est dans notre tête c'est à nous de en fait certains vont nous répondre qu'on personne nous empêche d'aller en ville personne nous empêche d'aller dans l'espace public donc pour beaucoup c'est un oui je pense que c'est un non sujet mais en sensibilisant et en parlant de plus en plus justement c'est je pense que c'est le moment où on va pouvoir prendre davantage en compte justement c'est la question oui des femmes mais aussi des enfants des toutes les les minorités merci beaucoup alors c'est pas tout à fait une question sur ce nom roma je voulais vraiment insister en fait parce que c'est c'est un sujet qui me dit un coeur sur l'importance des sanitaires pour les femmes en particulier ce qu'en fait il ya un phénomène qui s'appelle la laisse urinaire en fait c'est le fait que les femmes n'osent pas s'éloigner trop de chez elle car elle ne trouve pas de sanitaire public parce qu'en fait il se trouve que les femmes souffrent beaucoup plus d'incontinence urinaire que les hommes post accouchement et à la ménopause notamment et qu'en fait la majorité des femmes souffrira d'incontinence à un moment de sa vie et c'est un vrai problème en fait de pas réussir à trouver de de sanitaire sur son chemin parfois il ya des sanitaires publics mais qui sont fermés au bout d'un moment par problème d'entretien problème de dégradation mais voilà faut vraiment falloir régler ce problème là un jour et merci je suis complètement d'accord aussi qu'on se sent en sécurité dans ces espaces parce que ça aussi c'est une vraie question oui moi j'avais une question aussi par rapport à d'autres des choses qui sont à l'intérieur de la ville mais comme des écoles les cours de récréation des choses comme ça parce que je pense qu'il ya aussi dans la manière dont les gens faisons dont les enfants garçons ou filles occupent différemment là par exemple la cour de récréation c'est peut-être des choses qu'on retrouvera après à plus grande échelle dans la ville donc je voulais savoir si vous travaillez là dessus également alors il ya des il ya de nombreuses villes justement qui mettent en place des renaturation des cours d'école et justement au sein de mon agence on a oeuvré pour la concertation de dans le cadre de la renaturation des cours d'école et on a essayé de prendre en compte justement la parole des garçons des petites filles et on a travaillé avec un des paysagistes qui ont essayé de retranscrire justement en plan ces questions pour ne pas en fait laisser la question du football en plein milieu de la cour et les filles qui sont relégués autour mais justement pour permettre la mixité et je sais pas si vous connaissez edith marou et joule qui est une géographie du genre et qui justement intervient dans les cours d'école pour faire un diagnostic et proposer aux écoles et aux directions de pouvoir mettre en place de nombreuses actions pour pouvoir que les garçons et les filles partagent davantage la cour d'école et que ne soit plus les garçons en plein milieu et les filles aux alentours parce que comme vous le dites en fait la cour d'école c'est le premier espace public des enfants et s'ils apprennent à partager l'espace dès le plus jeune âge ils arriveront à partager l'espace plus tard et les jeunes filles pourront s'approprier l'espace et se sentir légitimes et libres dans les espaces publics merci pour votre présentation j'ai trouvé très intéressant le dernier exemple avec le voilà cette zone où le chef de projet qui disait qu'on pouvait mettre la peinture au sol et ça marchait pas effacer et refaire et en fait on voit que c'est très mixte et j'imagine qu'en fait le comme c'est que de la peinture au sol peut-être que certaines zones attribuées à une activité sont utilisées différemment est ce qu'il ya peut-être des voilà une solution de simplement rendre une zone un peu plus mixte pas dire ici c'est un terrain de foot ici c'est un terrain voilà goudronné sur les côtés il ya des des buts de foot d'un autre côté il ya des des paniers de basket mais au sol il ya peut-être des tracés pour faire du roller etc pour cependant dire il ya toutes les activités possibles et donc toutes les personnes enfin tout le monde que ce soit homme femme ou ou enfants couple etc peut venir pour faire l'activité qui lui sient oui vous le voyez sur cette photo en fait c'est là la piste de roller derby et en fait on se rend compte que parfois il n'y a pas de femmes qui font du roller mais il ya des enfants qui vont jouer au basket il ya des en fait c'est des espaces qui sont complètement ouverts et c'est que de la peinture au sol donc en fait les gens s'approprient facilement les espaces et font un peu ce qu'ils veulent et quand on passe on se rend compte que il n'y a pas forcément que ce qu'on que les usages qu'on attendait en fait on a on a des les gens s'approprient l'espace en fait et là ici on a juste à côté en fait un jeu donc parfois en fait les enfants ils continuent à jouer puis ils vont jouer autour avec en jouant sur les lignes etc en fait en tant que architecte urbaniste on dessine des espaces mais on peut pas forcer les gens à s'approprier comme on a envie et parfois c'est beau en fait de voir que les gens s'approprient l'espace différemment et et là pour le coup c'est assez bien réussi puisque on a une multitude de de d'appropriation qui varie aussi selon les moments de la journée de la semaine le week end etc donc l'idée c'est de d'essayer de créer des espaces assez perméable en fait de pas créer des espaces complètement fixe et fermé mais justement de permettre l'appropriation par tous alors j'ai une question à distance tant que le micro recircule est-ce que ce shift d'urbanisme donc c'est diane pardon qui pose la question est-ce que ce shift d'urbanisme ne dépend pas trop de quelques personnes par exemple les maires présidentes de région etc pour avoir lieu ou est-ce qu'il y a des recommandations obligations nationales je suis pas sûr qu'il y ait de deux chiffres de que le comment dire que ce soit imposé fin c'est même sûr c'est pas encore imposé justement il ya des personnes qui militent pour que ce soit de plus en plus pris en compte dans les appels d'offres les concours etc mais pour l'instant il ya pas d'obligation à prendre le genre en compte dans la dans l'aménagement des espaces et et c'est vraiment propre en fait à chaque ville à chaque municipalité à chaque pouvoir public oui merci pour votre présentation vous avez mentionné un chiffre qui qui nous a étonné vous aviez dit je crois que 4% des hommes prenaient le vélo de manière régulière et 1 5% des femmes et ça nous a étonné et est ce que vous avez des ex fin des explications des causes justement de cette différence hommes femmes en vélo notamment alors pour être honnête là les chiffres m'ont étonné moi même puisque je suis utilisatrice de vélo au quotidien et à rouen j'utilise le vélo je pense mais c'est vraiment que mon propre avis que le fait de devoir emmener ses enfants à l'école de devoir s'occuper des courses etc l'utilisation du vélo est beaucoup moins propice justement à tout cela et même si on voit de plus en plus de vélo cargo avec des femmes qui prennent trois enfants derrière elle pour les emmener à l'école ça un coût ce genre de vélo ont un coût et toutes les femmes peuvent pas forcément se permettre de payer un vélo cargo à plus de 2000 euros et donc je pense que la solution de facilité ça reste les transports en commun puisque beaucoup plus facile de prendre une poussette de ramener les courses de voilà je sais pas si ça répond à la question mais c'est voilà je sais que mon avis j'ai pas de réponse vraiment précise alors moi j'ai une question sur j'ai une question sur les temps libres en fait est ce que vous savez combien de temps libre à une femme par rapport au temps libre qu'un homme j'ai pas le chiffre exact mais je crois qu'il est assez faible par rapport à celui des hommes j'ai déjà lu ce chiffre mais je l'ai plus en tête vous l'avez peut-être non non je l'ai pas c'est une question vraiment à propos de l'appropriation des espaces de temps libre est ce que c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être améliorer à priori oui je pense mais j'ai pas de j'ai pas le chiffre exact je suis désolée merci déjà après je vous félicite pour la qualité du diaporama et les photos de viviane meilleur que j'ai reposé tout de suite en fait moi la question c'était plus par rapport à l'éclairage et la sécurité des femmes vous avez un petit peu abordé le sujet mais je voulais savoir justement comment vous interagissez avec les villes qui on le comprend bien dans des politiques aussi de réduction des coûts éteignent les éclairages publics à certaines heures en ville et en même temps cette notion de sécurité quand même chez les femmes ou quand même pour un certain nombre d'entre elles le fait que ce soit éclairé ça ça contribue quand même à les sécuriser dans l'espèce publique dans ma pratique d'architecte je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler justement sur le sujet mais je sais que beaucoup de villes mettent en place des des détections de mouvements un des éclairages à détection de mouvements qui permettent en fait de réduire justement l'éclairage et faire des économies d'énergie mais de pouvoir éclairer en fait les espaces justement pour la question de la sécurité mais que soit comme on l'a dit tout à l'heure pour les femmes mais aussi pour les hommes par la question de l'éclairage elle nous concerne tous donc j'espère que ça va pouvoir se se développer et se mettre en place mais c'est pas encore complètement élargi à l'ensemble des villes compris pour les personnes âgées ou même les franchissements de trottoirs question ben moi donc donc je me permets de poser une tu as parlé beaucoup des espaces qui sont typiquement masculins alors dans l'espace public comme les zones sportives est ce qu'il y a un équipement hors les toilettes qui soit typiquement qui féminine féminin dans l'espace public ou pas forcément c'est une question piège non là comme ça j'en ai pas en fait justement on essaye de penser les espaces pour pour pas reproduire l'inverse justement de la vie des hommes l'idée c'est de proposer des espaces mixtes et pas de faire des espaces uniquement pour femmes même si des études montrent que des espaces uniquement pour femmes sont aussi très importants puisqu'ils vont permettre de d'ouvrir la parole de permettre aux légitimes de par exemple on a des des exemples je crois que je voudrais pas dire de bêtises je vais pas citer de ville mais je sais qu'il ya des villes qui font des des balades urbaines uniquement féminines ou des concertations uniquement féminines puisque les femmes vont se sentir plus à l'aise de prendre la parole quand elles sont qu'entre elles et elles vont être beaucoup plus plus à même de parler de doser prendre la parole ça je sais que ça se fait après des espaces vraiment typiquement féminin je pense pas que mais même les toilettes c'est pas typiquement il n'y a pas de oui parce que ça que normalement je vois alors je voulais pas dire de construire des espaces uniquement féminin mais c'est parce qu'on voit notamment quand il a ces types d'études c'est que les femmes se concentrent exactement avec des fonctions du coeur donc c'est à dire des aires du jeu etc donc après hors cette vocation si je peux dire que c'est aujourd'hui encore est stéréotypé comme féminine s'il y avait une activité ou autre dans l'espace public qui qui soit envisagé que ce soit occupé plus largement par des femmes par exemple pour le chant des brouillères l'air de yoga justement était était l'exemple où la métropole espérait avoir plus de femmes mais en tant que architecture urbainiste on a envie aussi que ces espaces soient mixtes en fait qu'il y ait autant d'hommes que de femmes qui fassent du yoga et que la présence des deux se passe au mieux et que en fait dans mon discours je suis parfois peut-être extrême et féministe mais ce que je veux dire c'est que c'est important que ce soit mixte et que ce se sentir à sa place est légitime de l'occuper oui c'est pas du tout une réponse à cette question mais c'est un parallèle que je fais avec le le droit du travail ou par exemple il a inscrit que normalement une femme par exemple qui souhaite à l'été reprendre le travail doit pouvoir accéder à un espace clos éclairé avec de l'eau avec un frigo pour pouvoir tirer son lait sur son lieu de travail et voilà je me demandais c'est donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout respecté dans les faits parce que les bureaux professionnels ne sont pas pensés comme ça donc par défaut on a droit de squatter la cuisine un petit peu mais voilà donc je sais pas s'il faudrait des espaces comme ça sur l'espace public mais c'est à mon avis des transpositions entre tout ce qui est mobilier urbain enfin aménagement de la ville mais qu'on peut aussi avoir sur les espaces professionnels et aussi bas sur les espaces type une université ou quoi donc c'est complètement la conférence portée principalement sur l'urbanisme et les espaces publics mais on pourrait faire exactement la même sur l'architecture et comment on arrive à prendre davantage en compte le quotidien des femmes dans l'architecture et comment on peut leur permettre d'avoir une pratique beaucoup plus aisée au quotidien récemment j'ai pu travailler sur un espace petite enfance et en fait on se rend compte que la plupart des personnes qui apportent les enfants à l'école en crèche etc c'est principalement des femmes donc comment est ce qu'on peut réussir par l'architecture alors faciliter leur quotidien ça peut être mettre à disposition justement des salles d'allaitement mais également un espace pour par exemple laisser la poussette toute la journée pendant que la femme part travailler etc c'est ce genre de deux choses qu'on peut essayer de mettre en place et qui est assez intéressant sur lequel se questionner et s'interroger bonjour et je vais juste poser un regard un peu sociologique peut-être poser des questions qui seront un peu plus critiques parce que là on parle c'est peut-être pas des questions que vous pouvez auxquelles vous y répondre mais moi c'est des questions que je me pose parce que vous parlez d'occupation de l'espace public et on sait bien qu'il ya des travaux sociologiques qui montrent que même au niveau des de la jeunesse en fait dans la distribution des tâches ménagères les filles sont socialisées à s'occuper davantage des tâches ménagères que les hommes et garçons ce qui libère suffisamment du temps aux garçons donc de sortir du ménage et donc éventuellement d'aller occuper l'espace public et les mêmes travaux sociologiques qui montrent que il ya une différence dans la distribution d'occupation des tâches en fonction des classes sociales donc plus on appartiendra une classe populaire ce sera davantage il sera moins moins égalitaire donc les filles auront beaucoup plus de temps à passer dans les tâches ménagères mais plus on monte dans les classes sociales c'est à dire on arrive au niveau des classes supérieures qui ont les capacités quand même éventuellement de se de de se payer les moyens d'avoir des femmes de ménage par exemple qui libère du temps aux femmes aux jeunes filles donc ces jeunes filles là qui donc une répartition égalitaire des tâches donc finalement en partant de ce prisme là moi je me pose la question est ce que en travaillant d'un point de vue urbanisme seulement en étant peut-être en ne posant pas la question justement du partage entre vie privée et vue publique est ce que en favorisant l'accès des femmes à l'accès public on ne favorise pas l'accès des femmes issues des classes moyennes ou supérieures et en étant un peu plus aveugle en fait du sort des femmes issues des classes populaires donc la question sera finalement est ce que dans dans vos travaux vous prenez en compte les caractéristiques socio démographiques des femmes qui occupent les espaces publics oui oui c'est quelque chose que j'ai pas pu évoquer puisque ça aurait été beaucoup trop long mais effectivement il y a des études qui montrent que par exemple pour la question de la mobilité les transports en commun c'est important justement de par exemple d'élargir les horaires des transports en commun puisque on sait que les personnes avec les revenus les plus bas vont être les plus éloignées de la ville donc justement vont être plus dépendants des transports en public et vous parlez par exemple des femmes de ménage c'est ces femmes là qui vont intervenir et nettoyer nos bureaux avant 9h avant l'ouverture des bureaux et après la fermeture des bureaux donc en fait c'est ces femmes là qui vont utiliser les transports en commun sur des horaires beaucoup plus tôt ou beaucoup plus tard et justement d'où l'importance en fait de prendre en compte ce prisme là et pour pouvoir agrandir justement la plage horaire des transports en commun donc non je ne suis pas sociologue je ne connais pas toutes les études mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez intéressant à étudier juste pour donner les chiffres que je viens de trouver sur l'observatoire des inégalités donc c'est 3h26 par jour pour les femmes et 2h pour les hommes pour les tâches de ménage et c'est tout à fait inversé pour avoir les temps de libre merci bon merci lisa merci à tous merci à tous